bonjour bonjour mes amours bienvenue sur beauty by mgf alors je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo partagée avec vous ma façon de réaliser mon chignon avec des cheveux naturels oui ce sont des cheveux naturels la suite en images alors voilà mes cheveux tout au naturel pas besoin d'ajouter une crème pour assouplir les cheveux ou quoi que ce soit vu que c'est pas déjà très utile pour notre santé alors je vais prendre ma brosse à cheveux je vais démêler mes cheveux oui c'est très important là je prends un second pain toujours pour démêler les cheveux alors n'hésitez pas à commenter liker partager et abonnez vous vous voyez que j'ai pris mon fils pour attacher mes cheveux faire mon chignon et là je vais faire mon chignon au dessus oui je le fais par dessus vous pouvez le faire devant derrière en fonction de votre convenance quoi donc là je prends mon gel prostail je vais prélever comme ça un peu de matière et je vais l'appliquer sur mes cheveux tout autour de mon chignon alors l'objectif de la du gel c'est de pouvoir aplatir nos cheveux donc je vais prélever comme ça au fur et à mesure un peu un peu de matière pas besoin d'en faire trop voilà devant derrière partout je vais appliquer mon gel voilà ensuite je vais prendre ma brosse de tout à l'heure et je vais repasser sur mes cheveux je vais bien peigner le tout toujours pour aplatir mes cheveux voilà vous voyez que mon chignon est devenu flasque par rapport à tout à l'heure donc je vais enlever mon fil et je vais prendre un second gel Gorilla je vais prendre un second gel Gorilla je vais prélever un peu de matière et je vais reprendre le processus de tout à l'heure c'est à dire appliquer de la matière autour de mes cheveux toujours prélever un peu de matière voilà je prends mon peigne et je vais repasser comme tout à l'heure bien peigner bien aplatir l'objectif avoir un chignon vraiment plaqué voilà le résultat vous voyez que ça a changé par rapport à tout à l'heure je reprends mon fil et je vais faire mon chignon définitif je vais bien serrer le fil autour de mes cheveux je vais faire mon chignon comme vous voyez le faire mon image je serre bien je vais passer le fil autour de mes cheveux que nous avons utilisé aujourd'hui ce sont des kinky human hair voilà comment la mèche se présente c'est une mèche déjà utilisée alors au bout de nos mèches des extrémités nous avons des clips qui vont nous permettre de fixer la mèche dans nos cheveux donc je prends le premier bout et je vais fixer sous mon chignon et je vais contourner la mèche autour de mon chignon et je vais fixer l'autre bout donc c'est le processus que je vais faire je vais répéter ce même processus jusqu'à obtention du volume désiré donc vous mettez autant de mèche que vous souhaitez si vous voulez un petit chignon vous allez pour un peu de mèche et si vous voulez un chignon assez volumineux vous rajoutez tout simplement les mèches voilà donc là je vais m'arrêter le volume est bon ce que je vais faire je vais attraper mes mèches je vais twister je vais enrôler la mèche autour de mon chignon comme vous voyez le faire voilà l'objectif en fait c'est de faire au maximum un meilleur chignon on n'est pas forcément professionnel on veut faire un chignon par soi même donc prenez les cheveux qui vont traîner par dessus afin de bien les enrouler tout autour le meilleur de vous quoi voilà donc à ce stade nous allons attaquer je vais poursuivre avec mes baby hair donc je reprends mon gel d'oreilleur de tout à l'heure et je vais appliquer la matière autour de mes baby hair je prends mon peint et puis vous me voyez effectuer un mouvement pour donner forme à mes baby hair c'est la forme que j'aimerais donner à mes baby hair alors pour la petite histoire j'avais déjà fait un chignon par le passé j'avais pas aimé comme vous voyez j'ai pas assez de cheveux devant alors depuis que j'ai connaissance de cette pratique de donner forme à ces baby hair voilà je n'hésite pas j'ai fait j'étais contente et puis je peux arborer un chignon maintenant vu que ça change de look vous voyez que le vide que j'ai devant mes cheveux devant ma tête avec cette façon de faire on ne se rend pas compte qu'il y a vraiment ces vides là à moins que je ne plaque mes cheveux entièrement en arrière maintenant libre à vous de choisir quelle est la façon que vous aimerez faire votre chignon est ce que vous voulez tout en arrière ou bien donner des formes à vos baby hair donc voilà le résultat je reprends le même processus de l'autre côté en plus avec des cheveux naturels vous pouvez manager vous pouvez faire plein de choses avec vos cheveux naturels voilà je vais prendre mon foulard et je vais attacher le tout pour vraiment aplatir mon chignon aplatir les cheveux alors c'est fait voilà le résultat je suis trop contente vous voyez que ça a changé waouh je suis trop contente avec mes cheveux naturels j'ai décidé de garder mes cheveux naturels alors mes amours commentez likez, partagez abonnez-vous amusez-vous avec vos cheveux faites plein de trucs vous voyez comment le derrière est bien plaqué là je vais prendre ma brillantine c'est juste pour donner de l'éclat de la brillance à mes cheveux et je vais l'appliquer comme ça tout autour waouh merci de m'avoir suivie plein d'amour au revoir je vous aime bye 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 ciao ciao ciao